... A la une ce soir, le quotidien des collecteurs d'ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Est-ce un métier rentable ? Ont-ils le matériel adéquat pour traiter les déchets ? Comment se préservent-ils des maladies ? On en parle en début de journal. Sachet plastique non biodégradable Côte d'Ivoire, l'application de l'interdiction reportée à mai 2014. Enfin, législative fébrile au Mali, après la tentative d'assassinat d'un gendarme français, le scrutin est placé sous haute surveillance. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Ils rendent nos villes et nos quartiers salubres. Les collecteurs d'ordures ménagères tirent leurs moyens d'existence du tri et du recyclage des immondices. Quotidiennement, ils ramassent les déchets entassés par les ménages devant les maisons. Et dans les poubelles pour ensuite les enfouir dans des charrettes de fortune et direction la décharge d'Akwedo. Mais la tâche est très ardue car ils sont en proie aux maladies telles que la fièvre typhoïde. Notre équipe de reportage les a rencontrés dans la commune d'Abobo. Abobo, il est 15h. Bahilijan et ses amis s'activent au ramassage d'ordures ménagères déversées en pleine chaussée par des charrettes. Ils s'adonnent à cette activité sans se protéger les mains. Les orduis qui arrivent, on fait une fois pour mettre ça dedans. Il ne faut pas que ça prenne tout la voie. Si la voie est fermée, c'est pas bien. Il y a trop d'accédents. Donc on ne veut pas accéder ici. Travailler tous les jours dans les orduis en bravant le soleil et la pluie et en s'exposant aussi à toutes sortes de maladies. C'est le quotidien de ses collecteurs pour faire vivre leur famille. Mais si on est malade, on est obligé d'accepter. On travaille dans le soleil, on travaille dans la pluie. On fait le jour, on fait la nuit comme on fait la journée. En plus, Mohamed fait la cuisine au milieu de ce nid de microbes, un repas qu'il partage avec ses amis. Pour arrondir les fins de mois, cartes de courant, bouteilles de toujins, sacs en plastique, mais aussi des tenues vestimentaires sont triées et revendues aux femmes. Situées en bordure de route, ces bacs à orduis constituent une menace sérieuse pour ses collecteurs qui s'exposent quotidiennement aux accidents de la circulation. L'autre mal dont souffrent nos villes et nos quartiers, c'est bien sûr l'insalubrité dans les marchés, eau boueuse, amoncellement d'ordures, odeurs infectes. Adjami, par exemple, est l'une des communes du district d'Abidjan reputée pour son état d'insalubrité. C'est un reportage de Kone, Moussa et Ami Kanga. Forum des marchés dans la commune d'Adjami. Ici, tas d'ordures et denrées alimentaires se disputent l'espace. On ne se sent pas bien dedans, c'est trop sale. Vraiment, ils n'ont qu'à faire un effort pour balayer le marché. Ceux qui balayent le marché, ils n'ont qu'à le payer propre. Quand on paye, on travaille bien. Même décor au marché Sikogi de Yopougon, un environnement malsain propice aux maladies. On ne peut pas s'y faire, l'autre, l'autre même nous tue souvent, ça nous donne des maladies. Elle a nous tue, qu'on vend, elle s'est assez, un truc là. Les gens refusent même de payer les marchandises souvent, en tant que c'est de ça que nous vivons. L'insalubrité de ces marchés est à imputer aux commerçants eux-mêmes. On ne peut pas dire qu'on ne salue pas le marché. On salue. Donc nous-mêmes, on a eu les entretiens entre nous pour arranger le marché. Des jeunes sont pourtant chargés de la propriété des lieux, mais les moyens font encore défaut. On n'a pas les matériels, les perles qu'on nous donne, ça ne vaut rien. Avant, on travaillait les fouches. Maintenant, on n'a plus de fouches. Avant, on nous donnait les quatre jaunes. Si on est malade, on peut partir dans une clinique. Maintenant, on ne fait plus ça encore. Alors, on travaille à trop de problèmes. Si on est matériel seulement, le travail sera correct. Certaines communes ont déjà amorcé les opérations de nettoyage dans les marchés. D'autres ont bientôt leur emboîté le pas. Et toujours concernant les problèmes environnementaux en Côte d'Ivoire, sachez que l'application de l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, fixée ce samedi 23 novembre, a été prorogée de six mois. Nous sommes dans un supermarché à Abidjan. Ici, les sachets plastiques ont disparu. Le supermarché est passé au biodégradable. L'aspect physique est comme les sachets ordinaires que nous voyons. La composition chimique montre que ce sont des sachets qui sont recommandés pour être détruits même quand c'est déjà gâté. Là, même au niveau des caisses, nous allons faire des emballages avec des manches. Au niveau du pain, quand les emballages sont en plastique, le pain se ramollit avant même d'arriver à la maison. Une nouvelle donne que les clients devront désormais intégrer. C'était apprécié déjà. On doit préserver, en fait, tout ce qui est côté environnemental, tout ça, on doit préserver. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a certains pays africains qui le font, tels que le Rwanda. Une bonne idée, certes, mais ailleurs, elles n'enchantent pas. Ils sont encore nombreux, c'est commerçants qui traînent les pas. Là, nous ne savons pas où mettre les produits cosmétiques parce que les sachets vont être supprimés. On n'a pas encore reçu de sachets biodégradables. On ne sait pas si c'est sur le marché ou même si c'est pas encore sur le marché. Ils ont encore six mois pour opérer le virage du plastique au biodégradable. Le gouvernement a décidé de repousser la date butoir initialement prévue ce 23 novembre à mai 2014. C'était un reportage de Serge Gongoumin et Hermann Niamien. Fait aujourd'hui en Pologne de la Conférence climatique mondiale, un accord in extremis posant les premiers jalons vers la Conférence de Paris en 2015 a été adopté. Le texte recommande la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, la hausse de la température actuelle étant sur une trajectoire de près de 4 degrés. Une négociation sur le climat dans l'impasse à Varsovie. Après une nuit blanche, les discussions ont repris samedi. Le ministre polonais de l'Environnement a exhorté les 190 participants à la Conférence à parvenir à un accord. Les négociations qui ont débuté le 11 novembre devaient initialement s'achever vendredi. Elles butent notamment sur l'aide financière au pays du Sud. La Pologne espère arriver à lancer le processus qui doit mener au rendez-vous de Paris en 2015, où doit être conclu l'accord le plus ambitieux jamais signé pour limiter le réchauffement. Et en bref, sachez que la Côte d'Ivoire a reçu le feu vert du processus de Kimberley pour que les Nations Unies lèvent l'embargo sur la vente de diamants. A présent, je vous invite à regarder un programme de cinéma en plein air. Vous l'avez sûrement deviné, c'est la toute première édition du Festival international de projection en plein air. Le Festival international de projection en plein air, FIPA, est le dernier né des festivals cinématographiques. L'initiative est de l'union des maisons de production et producteurs audiovisuelles de Côte d'Ivoire, UMA Procy, en collaboration avec l'association des anciens stagiaires de l'agence de coopération japonaise. Une conférence de presse alors pour présenter l'événement. Nous faisons un festival avec un certain nombre d'ateliers. Nous allons faire des réflexions même sur la politique cinématographique et puis aussi sur la technique de la cinématographie. L'objectif final, c'est que nous voulons beaucoup de festivals pour que les Ivoiriens s'intéressent au cinéma, mais aussi les hommes politiques pour qu'ils s'intéressent à notre secteur. Et puis après, en dernier, ressortent les financiers pour qu'ils sachent que le secteur, il est bon, il est promoteur. Donc, on peut le financer. Le FIPA a pour but de susciter l'intérêt des populations pour le grand écran. Un événement annuel au cours duquel seront projetés tous les genres de films dans les espaces publics. Il n'y aura pas de thématique type et comme la première édition, il n'y a pas de compétition. Tous les gens seront acceptés. La première édition du FIPA se déroulera du 31 janvier au 8 février 2014 dans cette commune de la Côte d'Ivoire avec la participation de cinéastes africains, européens et asiatiques. C'était un reportage de Ami Sissoko et Franck Kouadio. Les lauréats du concours artistique Affiche pour la paix, édition 2013-2014, ont été récompensés. Il s'agissait pour les enfants de 11 à 13 ans de produire des œuvres d'art visant la promotion de la paix. C'est une initiative du réseau Lions Club. Inculquer la notion de paix dès le bas âge, c'est l'ambition du Lions Club. Ce club-service a initié le concours Affiche pour la paix en faveur des enfants de 11 à 13 ans des établissements scolaires. L'objectif principal, c'est de permettre à nos enfants, dans leur comportement au quotidien, dans leurs attitudes, dans tout ce qu'ils ont à faire, de penser à la paix. Parce que c'est la seule et unique chose qui peut nous permettre de développer nos pays. À travers des œuvres artistiques, les enfants ont exprimé leur vision de la paix en images. Parmi les affiches recensées, trois ont été choisis par le jury. Ce dessin représente quatre enfants autour d'une colombe, la colombe de la paix. Quatre enfants qui viennent de différentes régions, qui vivent avec leurs différences. J'ai choisi un drapeau de chaque continent et je les ai fait en forme de cœur pour représenter l'amour et la paix qu'il doit y avoir entre les continents et les peuples. À travers mon dessin, j'ai pu exprimer ce que je voulais et j'espère que le message est passé. Une initiative fort appréciée du ministre Anou Loto. Les enfants nous lancent un cri de cœur en nous disant qu'il faut aller vite à cette réconciliation. Parce qu'eux, enfants à qui nous avons donné la vie, ont besoin de vivre longtemps et d'assurer la relève de nos pays, la relève de l'Afrique, la relève du monde. On retiendra qu'un enfant qui grandit avec la culture de la paix est une garantie pour une vie harmonieuse. Un reportage de Konaté Moussa et Ami Kanga. Au Mali, suite à la tentative d'assassinat d'un gendarme français, la question de la sécurité à Bamako et dans le nord du pays se posent plus que jamais, à quelques heures surtout, des législatives. Et dans la crainte d'attentats djihadistes, le scrutin est placé sous haute surveillance de l'armée malienne, des soldats français et des forces onusiennes. Dernier meeting à travers le pays, les formations politiques peaufinent leur image avant l'ouverture du scrutin. Avec plus de 400 listes pour seulement 147 places de députés, il faut rassembler les forces et surtout mobiliser les électeurs maliens. Apparemment, la campagne législative a moins mobilisé que l'élection présidentielle du 11 août dernier. Nous invitons vraiment la population à comprendre que les élections, toutes les élections se valent, que ce soit les présidentielles, les législatives et les municipales. La population doit sortir pour voter les personnes qui veulent qu'ils les gouvernent. Sur le terrain, le jeu des alliances bat son plein. Encore rivaux il y a quelques semaines, chaque parti négocie ses têtes de liste, circonscription par circonscription. Le RPM, le parti du président Ibeka, espère quant à lui une victoire éclatante. Notre objectif c'est vraiment de dégager une majorité absolue, une majorité absolue, présente la République, vraiment pour qu'ils puissent vraiment travailler aisement et que le programme qu'il a présenté au peuple malien puisse être exécuté. Les autorités maliennes annoncent que tout est prêt pour la tenue des élections. Bulletin distribué, liste affichée dans les bureaux de vote. Mais ce sont surtout les conditions de sécurité dans le nord du pays et à Kidal en particulier qui pose question. L'Union Européenne, observatrice du scrutin, y juge la sécurité préoccupante. On a également voté aujourd'hui en Mauritanie pour les législatives et les municipales. Le scrutin s'est déroulé dans le calme selon les observateurs mais il est boycotté par une partie de l'opposition. Toute la presse est mobilisée pour ce premier scrutin en Mauritanie depuis 2006. 1,2 millions d'électeurs choisissent samedi leurs 146 députés et les conseillers municipaux de 218 communes. L'opposition dénonce un manque de transparence et boycotte ces élections. Grand favori, le parti du président Mohamed Oul d'Abdelaziz, un ancien général parvenu au pouvoir en août 2008 sur un coup d'État. Nous avons eu une très belle campagne, nous avons eu beaucoup de candidats, c'est normal aussi, je vote et je veux voter, on m'a permis de voter. Je ne voudrais pas qu'on m'empêche d'exprimer ma voix. Dans le camp de l'opposition, un parti fait bande à part et participe au scrutin, celui des islamistes modérés de Tewassoul. Samedi, les nombreux observateurs internationaux s'estimaient satisfaits du déroulement du vote. Pour l'instant, le scrutin se déroule dans un calme bien apaisé, mais il y a un peu de timidité vis-à-vis des électeurs, mais nous on croit que dans la journée, ça serait plus engagé. Le président mauritanien a qualifié ces élections de victoire pour la démocratie et regretté que l'opposition rate un rendez-vous important. Le président nigérien va bientôt regagner son pays. Good luck, Jonathan, 56 ans, est soigné récemment en Angleterre pour des douleurs à l'abdomen, a été autorisé à voyager. Il devrait quitter Londres demain dimanche pour Abuja. Dispositif sécuritaire renforcé aujourd'hui à Bangui après le rétablissement du couvre-feu par le président centrafricain Michel Diotodia. Dans le même temps, les magistrats manifestent dans la capitale. pour protester contre l'assassinat d'un des leurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble jusqu'à demain dimanche. Très bonne suite des programmes sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada